Le quotidien néerlandais de Télégraphe du 7 janvier 2009 annonçait que Victoire Ngavire Oumhoza allait en toute vraisemblance se présenter aux élections présidentielles de 2010 au Rwanda. Une semaine plus tard, précisément le 15 janvier, la chaîne publique néerlandaise Radio N annonçait sans hésitation que, je cite, « elle veut devenir la prochaine présidente du Rwanda ». Cette deuxième partie de notre interview est consacrée à cette question. Les médias belges et néerlandais vous ont présenté comme candidate aux élections de 2010. Où en est exactement la procédure ? Je vais rectifier une chose. Quelles médias m'ont présenté comme un candidat à la présidence de 2010 ? Cela ne veut pas dire que moi-même je l'ai présenté, parce que l'organe suprême de notre mouvement, donc le FDI, le Conseil politique, a décidé de participer aux élections de 2010. Et j'ai annoncé dans les médias que nous aurons participé aux élections de 2010. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de ma candidature à la présidence. Nos efforts, c'est d'abord faire inscrire le parti comme un parti politique qui doit prendre part aux élections au Rwanda. Donc il faut d'abord faire les statuts du parti, le réglement d'ordre intérieur et puis faire inscrire le parti comme c'est écrit dans la loi organique des partis politiques au Rwanda et dans la Constitution. Donc les efforts qu'on est en train de faire, c'est plutôt d'abord le processus d'inscrire le parti dans le pays. Alors vous dites que vous n'êtes pas candidate officiellement, mais que le parti ou disons les forces démocratiques unifiées que vous représentez sont prêtes à participer aux élections ? Oui, nous sommes prêtes à participer aux élections parce que nous l'avons décidé et nous sommes entrés justement de se préparer à rentrer au pays pour participer aux élections. Mais je pense que c'est prématuré aujourd'hui de se focaliser sur la candidature, sur le processus démocratique. Mais est-ce que vous êtes vous-même, disons, une candidate potentielle à la présidentielle ? Oui, cette question, on m'a posé beaucoup de fois cette question. Je dis que si le parti trouve que je peux occuper les fonctions, moi-même je crois à mes capacités, je sais que je peux le faire. Mais d'abord c'est au parti et au peuple de décider. Vous pouvez retrouver toutes les parties de cette interview sur www.olni.nl sur les rubriques vidéo et Rwanda. Notez bien que olni.nl ne vise aucun but idéologique et ne vise qu'à tenter de comprendre le passé et le présent du Rwanda.